Mes attentes par rapport à cette conférence, c'était d'abord pour moi une introduction parce que c'est ma première participation au SNRD. Il était beaucoup plus question de voir un peu comment les choses se font, mais aussi de voir comment consigner le défi qui est de consigner l'agriculture à la préservation de la biodiversité. Et pendant tout le séjour ici au Sénégal avec les différents confrères, nous avons eu à parler comment est-ce que l'on pourrait mettre en œuvre une agriculture durable, mais qui doit nécessairement aussi avoir un impact zéro par rapport à la biodiversité. Donc ce sont des échanges assez intéressants que je partage avec les différents collègues venant des différents pays, avec qui nous essayons de partager et voir comment est-ce qu'on pourrait promouvoir l'agriculture, ce qui tient en compte des aspects de biodiversité et gestion durable de forêt. Alors, la valeur ajoutée que j'ai eue personnellement durant les séjours que nous avons passés ici à Somone au Sénégal, c'est de voir comment est-ce que l'agriculture peut se faire tout en tenant en compte des aspects climatiques. Particulièrement, j'ai appris dans les différentes présentations où j'ai participé, comment est-ce que la technologie, comment est-ce que la collecte des informations, par exemple météorologiques, pouvait servir d'éléments ou bien d'informations aux agriculteurs pour voir dans quelles mesures pour faire l'agriculture, mais aussi choisir des intrants qui sont adaptés aux saisons qui sont projetées. Donc c'était pour moi quand même assez intéressant. Et je pense que ces genres de connaissances peuvent aussi être mis en œuvre au Congo, où l'agriculture est en train, nous sommes en train d'accompagner une agriculture durable et si on peut arriver aussi à partager ce genre d'informations aux agriculteurs, je pense que ce serait une plus-value assez intéressante. Alors, ce que je peux apporter comme un plus pour le partager avec les différents collègues qui sont ici par rapport à l'agriculture et à l'information, c'est de toujours travailler en tenant compte des intérêts ou bien des besoins réels de la communauté locale. C'est vrai que nous cherchons à apporter des solutions par rapport aux différents problèmes que nous rencontrons dans le terrain, mais il est aussi important pour nous de toujours se soucier ou bien de se baser sur les besoins réels de la communauté locale parce que ce sont eux qui doivent s'approprier de toute cette technologie-là, de toutes ces informations ou bien des connaissances que nous leur apportons. Nous, il est important pour nous, dès le départ, de bien cerner les besoins, les besoins de la communauté de base. Je prends un exemple. On veut, par exemple, donner des sémences améliorées pour telle ou telle autre culture, mais il faudrait, dès le départ, se rassurer que la communauté locale a réellement besoin de ce type de produit à pouvoir planter. Donc, le besoin de la communauté locale doit rester le point central et nous pouvons maintenant venir en appui pour les aider à trouver des solutions idées par rapport à leurs problèmes. Si j'avais un bâton magique et que je pouvais faire quelque chose au niveau de l'Afrique, pour moi, personnellement, ce serait de reboiser le Sahel. Je rêverais de voir le désert transformé en forêt dense et répondre à ces problèmes de changement climatique qui est quelque chose à prendre vraiment pas à la légère, c'est vraiment réel. Voilà pourquoi, pour moi, si aujourd'hui j'avais ce bâton magique-là, le désir serait de reboiser le désert.